Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce début de semaine 17 avril 2023, 9h04, heure du Québec. J'espère que vous allez bien parce que ça va, mais vraiment mal. Ça va aller, mais vraiment encore plus mal. Merci à ceux qui sont là sur YouTube avec moi. Merci à ceux qui s'abonnent. Merci à ceux qui sont déjà abonnés et ceux qui m'envoient des liens comme celui-là. Vraiment très, très évocateurs. Jean-Cathalie, un éminent économiste, ça me fait rire quand on entend ces termes-là, nous annonce, maintenant même Jerome Powell de la Banque fédérale américaine, annonce une récession pour 2023 et on le voit, il y a une crise financière mondiale, on a imprimé de l'argent à gogo, les politiciens ont imprimé de l'argent sans limite, l'argent qui d'abord représente absolument aucune valeur, sauf celle qu'on lui donne, puis la confiance qu'on a en ce papier, mais qui est adossée sur absolument rien, sauf la confiance de l'autre et de l'un et de l'autre. C'est un système pyramidal, un Ponzi Scheme, comme on l'appelle. On a imprimé des trilliards de coins trilliards, de quint trilliards de coins trilliards, de je ne sais plus combien de dons, on ne peut même plus calculer l'argent qui a été imprimé pour financer des guerres, financer des idées, financer des projets financés, toutes sortes de folies, financer la pandémie, financer le sauvetage de grandes entreprises qui ne méritaient pas d'être sauvées, le sauvetage de banques qui ne méritaient pas d'être sauvées, le sauvetage de fonds d'investissement qui ne méritaient pas d'être sauvés, donc on imprime, on imprime, les banques centrales impriment de l'argent, après ça vendre les dettes à des gens qui achètent ces dettes-là, en pensant qu'ils vont faire de l'argent, en achetant des dettes, c'est complètement gaga. Et là, on le voit, c'est qu'à ce jeu-là, à cette espèce de jeu de casino, à cette espèce de jeu de balayage en dessous du tapis, c'est sûr qu'en repoussant toujours l'échéance et le poteau plus loin, à un moment donné, il n'y a plus d'endroit. Tu arrives au mur, tu ne peux plus le pousser plus loin de poteau, tu ne peux plus balayer en dessous du tapis et tu ne peux plus continuer à imprimer de l'argent comme ça sans qu'il n'y ait aucune répercussion. Et on a vu le taux de l'inflation augmenter depuis deux ans, depuis qu'on a commencé à imprimer ces 4 milliards de dollars avec la pandémie. On a vu l'inflation venir nous assommer. L'inflation réelle qui est autour de 100, 150 %, quand on dit 7, 8 %, c'est tellement du n'importe quoi, parce qu'on utilise des formules pour calculer l'inflation qui n'ont aucun contact avec la réalité, dans le sens où on va mettre dans le calcul de la formule d'inflation des items que tu achètes une fois ou deux dans ta vie. Parce qu'on veut mettre un gros montant qui n'a pas augmenté beaucoup, comme de l'ameublement, des appareils électroménagers, ou même une voiture, parce que c'est un montant significatif qui vient jouer dans le résultat final. C'est des éléments de la vie qui n'ont pas vraiment augmenté, qui sont restés quand même assez stables, parce que c'est toujours assez cher. Mais ce que tu achètes à tous les jours, l'alimentation, l'essence, le gaz, les vêtements, on peut dire une chose, ça, ça a augmenté de 100, 200, 300 %. Et si tu laissais seulement ce que tu consommes à tous les jours dans la formule qu'on utilise pour calculer l'inflation, tu verrais que l'inflation n'est pas à 8, 9 %, même si c'est déjà 8, 9 %, c'est gros aux chiffres auxquels on est habitués dans ces formules-là, à 2 %, 3 %, 1 %, et demi. Donc 8, 9, c'est quand même beaucoup, mais la vraie inflation est autour, puis on le sent, on le sait, on magasine, on vit, puis on le voit, notre argent, on est toujours cassé. Tu as le même salaire, mais ton argent a tellement été dévalué, puis l'inflation est tellement élevée, que même quand tu avais un mode de vie confortable, même moi aujourd'hui, je suis comme vous, à chaque mois, j'arrive, coudonc, il me manque de l'argent, il ne m'en manquait jamais avant. J'ai le même argent, les mêmes dépenses, mais c'est devenu tellement cher, ton argent a tellement été dévalué, que tu es dans la merde, comme on dit. Mais ça, c'est rien. Ça, sans compter tous les conflits, encore là, qui nous pendent au bout du nez, toute la réorganisation de la géopolitique, qui est complètement folle, puis on n'a pas fini de transister vers une autre économie qui va nous ruiner encore plus, parce que le but ultime de tout ce monde-là, c'est de détruire les pays développés. C'est de détruire la classe moyenne des pays développés, parce qu'on a l'idée que c'est mauvais, l'humain est mauvais, sa présence sur Terre est mauvaise. C'est la mentalité de ce nouveau culte qui existe depuis les années 60, environnementaliste, que l'humain est un parasite pour la Terre. C'est complètement hallucinant. Et quand tu pars avec cette idée-là, ce concept-là de négativité face à l'humain, bien, tu n'es pas étonné de voir que les dirigeants, c'est eux qui ont initié ce culte-là et cette mentalité-là, agissent pour plaire à cette frange de la population qui est convaincue qu'on est des parasites et qu'on est une nuisance sur Terre. Et toutes les politiques vont dans ce sens-là. Sans compter que tous ces gens-là nous ont prédit tous les apocalypses du monde, toutes les fins du monde possibles et imaginables, tous les doomsday, puis qu'il n'y a jamais rien qui est arrivé. Puis ces gens-là ne sont jamais tenus responsables, ne sont jamais questionnés, les Al Gore, John Kerry, puis tous les autres pseudo-scientifiques qui nous ont tout annoncé. Une aire de glace dans les années 60. Après ça, on va tous crever parce que finalement, ce n'est pas une aire de glace, c'est un réchauffement global. Après ça, tous les océans vont tellement augmenter que tout va être inondé. Après ça, la couche de zone s'est terminée. Il y a un immense trou qui va tout nous cramer, nous donner le cancer. Entre ça, tu as eu des pluies acides qui décimaient toute vie sur Terre et j'en passe et j'en passe et j'en passe. Sans compter l'idéologie des années du fin 19e siècle, qui parlait de surpopulation puis qui disait qu'on était dans l'effondrement total qui s'en venait parce qu'on serait incapable de soutenir 4 milliards d'individus dans le temps. Là, on est à 8 milliards, puis on les soutient mieux, les 8 milliards, que les 4 milliards dans le temps. Mais il n'y a jamais personne qui est requestionné. C'est toujours le même monde que tu réinvites puis qui te reviennent avec un autre Doomsday, un autre jour de l'Apocalypse. Et là, on nous a prévenu, des gens nous préviennent, et on le voit maintenant, ça se concrétise, que le principe de base derrière tout ça, c'est l'auto-destruction, c'est la destruction du monde développé, du monde occidental. Et là, on n'a pas fini, on veut nous amener, c'est ce que Jacques-Cathalie me dit, il faut aller vers un autre modèle. Il ne faut plus que personne possède quoi que ce soit. Il faut changer le modèle. Un peu comme Clash Schwab le disait, parce que tout ce monde-là est connecté, Jacques-Cathalie, ce n'est pas un gars qui sort d'un sous-sol, c'est un gars de l'élite. Ce n'est pas un gars qui fait 100 piastres par semaine. Ce n'est pas un gars qui va manger avec le monde ordinaire dans des cafés puis des bistrots. C'est un monde de la classe dirigeante, probablement aussi pervers en plus que ceux avec qui il vit et il côtoie. Et c'est ce qu'il nous dit, c'est exactement, quand on faisait passer ce qu'il nous disait, vous ne posséderez rien, vous serez heureux comme des conspirationnistes, bien, ce n'est pas une conspiration, c'est juste que c'est vrai. Immense crise financière, ça va chauffer cet été, prévient un célèbre économiste. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il accomplit dans la vie, lui comme tous les autres? Absolument rien. Qu'est-ce qu'un politicien accomplit dans sa vie ou accomplit dans sa vie? Absolument rien, comparativement à toi, à ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, qui accomplissent des choses à tous les jours. D'abord, pour survivre, il faut que tu sois vraiment ingénieux, il faut que tu sois vraiment courageux, donner tout ce qu'il faut à ta famille, à tes enfants, et en faire en plus pour les voisins, en faire pour la communauté, on n'arrête pas. Nous autres, on accomplit des choses. C'est nous autres qui faisons tourner la roue. Ce monde-là, ils sont juste assis dans la roue, puis ils profitent de notre force qui fait tourner la roue, et là, ils s'exclament, « Oh wow! Oh wow! » Parce qu'ils sont dans la roue, eux autres. Pas eux autres qui la poussent, puis qui la fait tourner. Ces gens-là accomplissent absolument rien. Il n'y a pas un politicien qui a inventé les lunettes, qui a inventé la roue, inventé le feu, inventé le charbon, la propulsion à la vapeur, l'essence, la voiture, puis tout ce qui se trouve autour de toi, ça a été inventé par du monde comme toi puis moi, qui ont eu des idées, qui ont eu de la volonté, puis de la détermination, qui ont eu de la curiosité, qui ont eu de l'invention. Les politiciens, ils ne sont pas là pour améliorer quoi que ce soit, puis ils n'ont rien accompli. Il n'y a pas un politicien qui a accompli quoi que ce soit dans sa vie, sauf être lui-même ou elle-même le parasite. Tu accuses toujours les autres de ce que tu es toi-même. Et ça, c'est important de comprendre ça. Les États-Unis sont au bord d'un gouffre économique, on le vu avec Joe Biden, la pandémie, puis tout ce que les États-Unis font comme... ils se mettent le nez dans tout depuis toujours, ça a un coût, tout ça. Et jusqu'à aujourd'hui, ça allait bien parce qu'on vendait notre dette à toutes sortes de pays, la Chine, la Russie et d'autres, plein de pays qui maintenant ne veulent plus rien savoir des États-Unis parce qu'ils se mettent le nez dans tout puis ils imposent des sanctions à tout le monde. Tout le monde se détourne du dollar américain. Lula, qui a été élu, et tu regardes la montée du communisme et la montée du socialisme, c'est très inquiétant. Lula, qui a été élu et qui a été soutenu par Joe Biden, vient de renier le dollar américain et les États-Unis, arrête pas de parler en mal des États-Unis, et s'allie avec la Chine. Emmanuel Macron est allé en Chine la semaine dernière, veut s'aligner avec la Chine. plein de gens qui commencent à payer toutes leurs transactions avec le yuan chinois, l'argent chinoise ou dans leur propre devise. L'argent américain est en train d'être délaissé parce que les politiques américaines sont atroces pour l'humanité et ils apprennent pas de leurs leçons. C'est ce qui fait que ce pays-là est en train de s'écrouler, on est en train de détruire le pays qui était le pilier de la liberté et du rêve de chaque individu de pouvoir s'épanouir jusqu'à ce que ses limites lui permettent de s'épanouir parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui pouvaient te permettre ça. Moi, j'ai un ami français qui vit maintenant au Québec qui m'a dit « Jean, c'est impossible de t'épanouir en France, la bureaucratie est tellement lourde, atroce, les charges sont tellement énormes. Lui, c'est un petit boulanger qui est obligé de quitter la France puisqu'il est étouffé par le système. Chose que tu n'avais pas aux États-Unis, tu avais une espèce de légèreté du système fiscal et une légèreté de la bureaucratie. Là, maintenant, ces gens-là sont complètement siphonnés, sont tous si pires et on détruit avec des gens comme George Soros, le Forum économique mondial, l'Union européenne, on infiltre un des deux parties et même les deux, il y a deux parties aux États-Unis et ces parties-là sont complices et font grossir le gouvernement et font que mettre des réglementations et des réglementations qui fait que ça devient aussi lourd aux États-Unis que partout ailleurs dans le monde occidental. Alors que l'inflation continue de faire des ravages en Occident, la crise économique n'est qu'à son début, n'en est qu'à son début, a fermé l'économiste français Jacques Attali sur son blog. L'ancien conseiller du président François Mitterrand, imagine-toi, lui était conseiller du François Mitterrand, un des pires présidents de l'histoire moderne et de la France, entre autres, mais tu pourrais même dire du monde en général, un homme atroce, pervers, dont le neveu est d'une perversité aussi assez connue, reconnue mondialement, celui qui a commis des actes atroces puis qui est à l'origine de la création de l'Union européenne puis de l'euro puis de toute cette folie semblable à l'ex-URSS, cette grosse méga-structure, François Mitterrand, imagine-toi, lui c'est l'ancien conseiller de François Mitterrand qui a amené la France dans la pente descendante. Ce n'est pas une référence, mais en tout cas, on s'en remet à lui, pointe en particulier du doigt les États-Unis dont l'économie est selon lui arrivée à un point de non-retour, un peu comme je viens de vous l'expliquer, c'est vrai, une immense crise financière menace à moins d'agir vite, elle frappera probablement au cours de l'été 2023. Donc, 2023, quand je vous ai dit préparez-vous, c'est l'année de tous les dangers, on a appris avec le jeune américain qui a mis la main sur des documents, le jeune militaire de 21 ans, qui a mis la main sur des documents top secret, qui nous démontre que les Américains, les Alliés, ont des bottes sur le terrain dans le pays qui est opposé à la Russie, dont je n'ai pas besoin de vous nommer, non? Bien, c'est très, très grave, ça. C'est très, très grave. C'est ça qu'on a appris avec lui. Puis là, on est en train de le démoniser pour avoir fait quoi? Avoir dit la vérité pendant que nos politiciens nous mentent, nous disent non, 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 on n'est pas impliqué sur le terrain là-bas. Oui, ils le sont. Donc, tu as deux puissances nucléaires mondiales. Là, les Russes le savaient probablement parce qu'ils le voyaient, mais là, maintenant, ils le voient, c'est confirmé par ces documents top secret. Les Américains, les Alliés, ont des bottes sur le terrain là-bas. Ça va changer la donne. Jacques Attali rappelle que la dette américaine a atteint 120 % du produit intérieur brut. Le Trésor américain a atteint les limites d'emprunt qu'il s'était fixé. D'ailleurs, on a un problème là. Aux États-Unis, ils vont travailler là-dessus les deux parties au Congrès pour essayer d'élever le plafond de la dette, mais sinon, ils vont être en défaut de paiement. Le plus gros pays au monde va être en défaut de paiement. Mais tu ne peux pas jouer à ce jeu-là éternellement. Et c'est ce que dit aussi Jacques Attali. Le Trésor américain a atteint les limites d'emprunt qu'il s'était fixé, les salaires étatiques, les salaires des fonctionnaires et de l'armée ont déjà du mal à être payés, explique l'économiste qui rappelle que la Maison-Blanche craint des coupures dévastatrices à venir, déjà proposées par certains républicains. À cela s'ajoute un climat révolutionnaire qui pourrait même mener certains États américains à faire sécession vis-à-vis de Washington. Il souligne encore l'économiste français. Oui, ça, c'est vrai. Il y a plusieurs États américains républicains qui veulent se détacher de l'emprise qui s'en vient de plus en plus totalitaire socialo-communiste de l'État de Washington pro-démocrate et de l'emprise des services de renseignement qui sont tous pro-démocrates et corrompus comme l'était le KGB à l'époque. Une crise américaine aurait inévitablement des conséquences à l'échelle internationale, affirme Jacques Attali. L'Europe, déjà mise à mal par la pandémie, les conséquences d'un conflit sans fin, aurait tout à y perdre. Perdre le marché américain serait un gros coup sur la tête des 27, explique. Ainsi, l'économiste de la Chine aussi serait touchée alors que la Russie pourrait tirer son épingle du jeu. Comme je vous l'ai déjà dit, la Russie, malgré tout ce qu'on sente dire, bien, c'est elle qui est en train de s'établir comme la gagnante de tout ce qui se passe en ce moment parce qu'elle, son économie repose sur du vrai, je veux dire, sur du concret. Le pétrole, le gaz, les engrais chimiques, le blé. Le reste du monde souffrirait terriblement d'une telle crise, l'Europe elle-même, terriblement endettée, plongerait dans une récession perdant des marchés d'exportation sans que sa demande intérieure ne puisse prendre le relais. Seule la Russie, qui n'a plus rien à perdre, aurait taillé, gagné, écrit Jacques Attali sur son blog. L'économiste doute que la croissance américaine puisse enrayer la machine alors qu'une nouvelle hausse du plafond de la dette dont personne ne veut ne ferait que repousser l'échéance. Début janvier, la Banque mondiale avait pour sa part averti d'une stagnation économique à venir dans les pays en développement, dans la région du Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. La croissance devrait ainsi ralentir à 3,5 cette année et à 2,24 en 2024. Donc, ce n'est pas des bonnes, vraiment pas des bonnes nouvelles. Jacques Attali prédit une crise grave. Cet été, l'économiste et écrivain Jacques Attali prédit une immense crise financière au cours de l'été 2023. Ça, c'est les Nouvelles 24 qui nous rapportent ça dans un article publié sur son site officiel. Selon lui, c'est tout le modèle du développement qui est en cause et la situation mondiale qui ne tient aujourd'hui que par la force du dollar est aujourd'hui menacée par une très grave crise. Budgétaire, financière, climatique et politique, exactement ce qu'on se dit ici depuis, vous allez voir, le monde politique, économique, financier, climatique, tout en train de s'effondrer. Après ces explications concernant les failles américaines qui peuvent conduire, selon certains, à la sécession de certains États, l'auteur d'une brève histoire de l'avenir évoque l'Europe et brosse un tabou sombre. Le reste du monde souffrirait terriblement d'une telle crise. L'Europe elle-même tellement endettée plongerait dans une récession. Perdant des marchés d'exportation sans que sa demande intérieure ne puisse prendre le relais. De même que la Chine, seule la Russie, qui n'a rien à perdre et qui n'a plus rien à perdre, aurait à y gagner. Elle va sans doute y contribuer par des cyberattaques, comme elle l'a sans doute fait il y a des mois quand les banques californiennes ont été attaquées. Et là, il propose un nouveau développement avec un autre rapport à la propriété des biens, exactement ce que Claire Schwab disait. Quelques trop rares experts murmurent maintenant qu'une grande crise financière se déclenchera, comme beaucoup d'autres avant elle, dans la deuxième quinzaine du mois d'août. Ça c'est intéressant comme statistique. C'est souvent dans les deuxièmes quinzaines du mois d'août que les graves crises se sont déclenchées, peut-être parce que tout le monde est en vacances, je ne sais pas, en 1857, en 1971, en 1982 et en 1993. Mais de quelle année pourrait-elle frapper au milieu du mois d'août? Bien, lui, il pense que c'est 2023 et je pense qu'il n'est pas le seul. L'année 2023 sera l'année de tous les changements, de tous les dangers. Jacques Athélé préconise quatre solutions pour éviter la crise financière, faire des économies radicales, une relance budgétaire et monétaire, la guerre et enfin, une réorientation radicale de l'économie mondiale vers un modèle de développement nouveau avec un tout autre rapport à la propriété des biens de consommation et du logement réduisant à la fois l'endettement et l'empreinte climatique. Donc, exactement ce que Klaas Schwab propose, c'est-à-dire que vous n'allez rien avoir, vous serez propriétaire de rien et ça va être eux qui vont décider de tout. C'est en va vers un totalitarisme énorme. Moi, je ne comprends pas pourquoi on mêle tout ça, mais c'est ça le but de l'élite, c'est ça le but de la classe dirigeante. Jacques Attali, c'est lui qui conseillait François Mitterrand qui a amené le plus grand système de contrôle politique moderne de l'Union européenne. C'est vraiment pas rassurant et tu le vois, c'est ça qui nous prépare et on s'en parle ici et il n'y a rien que tu peux s'y faire. Il n'y a rien, il n'y a pas un politicien, on est tous dans le game, ils sont tous dans le même lit, il n'y a rien que tu peux faire et c'est pas ça que je te dis toujours prépare-toi. Parce que ce qui s'en vient, ça va être un tout nouveau monde, une toute nouvelle vie et il y en a plein qui ne seront pas capables de s'adapter, il y en a plein qui vont devenir cinglés, il y en a plein qui vont être contents parce qu'ils vont être pris en charge, j'imagine, un peu comme dans une espèce de système totalitaire où les riches vont être super riches et on va revenir à l'ère du Moyen-Âge où nous autres on aura des miettes. Je ne sais pas ce qui s'en vient mais ce n'est pas beau et c'est ça que je voulais vous partager ce matin. À plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada